Le festival est venu vers moi avec cette idée un peu folle de me proposer de faire l'affiche ce qui était un peu un challenge pour moi parce que j'ai passé un peu après derrière les grands noms donc l'idée c'était de partir autour de l'instrument un peu classique du jazz la trompette et en réalité le processus c'est un processus de scan 3D en fait mais qui est altéré c'est à dire qu'il y a une altération un peu digitale sur le scan de cet objet ce serait comme de scanner quelque chose comme un papier en fait sauf qu'on scanne quelque chose en volume et après on peut en faire ce qu'on veut on peut le repeindre on peut en changer la matière donc l'idée c'était de faire un visuel qui soit assez sobre assez minimal comme ça mais qui ait cette complexité dedans qui me rappelait un petit peu la topologie du lac des montagnes de l'environnement etc ça ressemble presque à une carte topographique et voilà et puis c'est aussi un peu un visuel qui rappelle un peu mon univers la pochette de mon album c'est des visuels que j'affectionne particulièrement c'est tous ces visuels qui ont un rapport entre le digital et l'organique et je trouve que ça raconte très bien l'état de la musique aujourd'hui et en particulier de l'approche de la technologie à Montreux sur la captation sur la façon de filmer les concerts sur le travail qui est fait au chalet etc avec les archives la numérisation des archives du festival je trouve que voilà je trouvais ça intéressant de rendre hommage au rapport organique et numérique du festival dans le détail j'aime 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 enlever le détail parfois j'aime j'aime rester sur quelque chose de d'intemporel dans le détail je dis souvent à mes producteurs que j'aime pas la musique de tournebouton c'est à dire la production pour la production c'est souvent des choses qu'on oublie avec le temps et qui finalement sont plus très pertinentes avec le temps donc cette année je pense qu'il va y avoir des surprises et que forcément que le festival va vivre avec une autre identité c'est normal il faut aussi que ça évolue donc voilà les choses avancent on va voir je suis très curieux je trouve que le pari de faire venir Farel sur scène c'est un beau pari c'est un petit peu frustrant de ne pas monter sur scène mais qui sait qui sait peut-être que je monterai sur scène on verra super bon bah top merci merci beaucoup oui oui Merci.